– Mon livre part d'un constat, il y a une demande très très forte qui est adressée à des personnes qui sont censées savoir ce qu'il va advenir en matière politique ou en matière économique, des savants, des experts, des universitaires, mais aussi des entreprises, comme par exemple des agences de notation. Et cette demande sociale, elle s'exprime dans les médias par exemple, enfin les journalistes en règle générale veulent, quand ils invitent quelqu'un aux nouvelles, ils veulent savoir ce qui va avoir lieu demain et non pas expliquer ce qui a eu lieu hier. Et également, cette demande sociale, elle est très forte parce que les États et ceux qui prennent des décisions, eh bien, ont besoin de justifier leurs décisions au regard des conséquences qu'elles vont avoir. Et donc, les futurs se déclinent sous plusieurs formes. Il y a des prévisions qui en règle générale sont des scénarios, des mondes possibles, des mondes qui peuvent advenir. Et en règle générale, eh bien, il y a plusieurs scénarios, ce sont des mondes parallèles. Et on trouve également des prédictions. Et à ce moment-là, eh bien, ce sont des estimations de ce qu'il peut advenir dans un espace-temps qui est, lui, borné. C'est-à-dire, à tel moment et à tel lieu, par exemple, une guerre pourrait advenir. Une crise financière va se déclarer. Et à partir de ce constat, je me suis demandé, mais quel était le rôle des futurs et quelles étaient les fonctions de ces futurs ? Alors, on pourrait considérer que ce savoir, finalement, ce savoir a une valeur informationnelle. Il informe de ce qui va avoir lieu. Mais en fait, mon livre traite justement de la place du futur dans la politique internationale, mais également, justement, d'autres fonctions. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de voir quels sont les effets de cette parole, les effets sur la politique et également en matière économique en ce qui concerne les notations financières. Et à partir de là, l'hypothèse que j'avais était une hypothèse, finalement, assez classique. Lorsque l'on étudie des anticipations, lorsqu'on étudie des prédictions, il y a un modèle qui est assez fréquent, que l'on retrouve assez fréquemment dans la littérature de sciences sociales, c'est l'idée suivant laquelle une anticipation provoque l'événement qu'elle décrit. Donc, c'est le cas classique de la banque. Si nous avons de l'argent dans une banque et quelqu'un auquel on va accorder du crédit, une personne fiable, réputée fiable, nous dit que la banque va faire faillite, à ce moment-là, nous courons vers cette banque et nous retirons notre argent et à ce moment-là, la banque fait faillite. Donc, cette idée du futur a précipité le cours des choses. En matière de guerre, la même logique existe. c'est bien si un État anticipe qu'un ennemi potentiel va l'attaquer, cet État va développer son armement, il va aussi dire qu'il craint l'attaque de cet ennemi et donc il veut renforcer ses armées et à ce moment-là, il va provoquer la guerre de cet ennemi potentiel qui peut-être n'aurait pas eu lieu si cette anticipation n'avait pas été faite. On peut faire ce même raisonnement en matière de crise financière, en matière d'agence de notation. Si une agence de notation baisse abruptement la note d'un État, le coût du crédit de cet État va augmenter et cet État va se trouver en difficulté et va peut-être faire défaut. C'était mon hypothèse, surtout dans un contexte où on considère que la mondialisation, finalement, c'est l'espace de la vitesse où tout s'accélère, le monde va très très vite et donc ces futurs participeraient de cette logique de l'accélération. Et dans mon livre, en étudiant à la fois le rôle des universitaires, des universitaires spécialistes d'un pays ou d'une région, par exemple, en regardant le passé, par exemple, les experts de l'Union soviétique qui, des milliers et des milliers de personnes étaient amenés à se prononcer sur le futur de ce pays et de ce régime. Ou bien les think tanks, c'est un univers qui est extrêmement foisonnant. Aux États-Unis, il y a des milliers de think tanks. À Washington, on en compte à peu près 400. Eh bien, ces usines du savoir produisent des anticipations. Et donc, ce sont ces groupes-là que j'ai étudiés et de la même façon, des agences de notation qui donnent leur avis sur la solvabilité des États et même également des entreprises. Mais les résultats auxquels j'ai abouti, et d'une certaine manière, pour moi, c'était une surprise, justement, contredisaient cette hypothèse de l'accélération. Et en premier lieu, ce que j'ai vu en étudiant ces paroles du futur, c'est qu'elles sont extrêmement conservatrices et extrêmement linéaires. Alors qu'on attendrait finalement de la part de quelqu'un qui, justement, s'intéresse au futur, qu'il nous parle de changement. Or, c'est plutôt l'inverse. En règle générale, un État est sur une voie et finalement, demain sera à l'image d'aujourd'hui ou demain sera à l'image d'hier. Et donc, ça, c'est un premier constat. Deuxièmement, ces paroles du futur, alors même qu'elles participent d'une logique qui est la nôtre, qui est celle d'une société de la connaissance, on pourrait s'attendre à ce que ces paroles soient très diversifiées, qu'il y ait une pluralité d'opinions. Après tout, il y a une pluralité de personnes, parfois des personnes qui ne sont pas dans le même pays, qui peuvent disposer de savoirs qui ne sont pas nécessairement identiques. Or, c'est exactement l'inverse que l'on trouve et il y a des effets de consensus qui sont massifs. Donc, ces futurs sont linéaires, sont stables et ils sont plutôt consensuels. Et leur troisième caractéristique, et ça, c'est extrêmement important, justement, du point de vue de l'étude de leurs effets, c'est que ces futurs ont pour effet de stabiliser le monde, ils stabilisent les croyances. En disant que tel pays est stable, d'une certaine manière, on entretient l'idée qu'il est important d'avoir de bonnes relations avec lui et donc on donne du crédit à cet État, on maintient le statu quo. Si une agence de notation financière décide de ne pas baisser la note d'un pays qui pourtant pourrait avoir des difficultés, eh bien, à ce moment-là, l'argent continue d'affluer dans ce pays. Le coût du crédit n'est pas nécessairement très élevé et à ce moment-là, le pays est maintenu à flot. Donc, c'est là, justement, mon livre pointe une série de paradoxes. C'est là un paradoxe. Les paroles du futur rallongent le présent et retardent des futurs possibles qui, à un certain moment, vont advenir. Oui, à un certain moment, l'Union soviétique implose, alors même qu'il y avait eu cette stabilité dans la croyance de sa relative force ou en tout cas de sa résilience. Et enfin, le quatrième effet et le quatrième paradoxe, c'est finalement que ces futurs sont extrêmement stables. Non seulement, finalement, ils étirent le présent et ils retardent des futurs possibles qui vont arriver, mais également, finalement, ils créent des surprises. C'est-à-dire que si nous considérons qu'un futur est linéaire et stable, eh bien, à ce moment-là, lorsque le changement intervient, nous serons d'autant plus surpris. Donc, finalement, une anticipation, elle devrait nous prémunir contre des surprises, mais en raison de ces effets de groupe, et mon livre analyse, justement, pourquoi les experts se comportent de telle et telle manière, eh bien, en raison de ces effets de groupe, nous sommes d'autant plus surpris en raison, justement, de ce savoir dont nous disposons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501